... Yaorana ! Aujourd'hui, Laurent va nous apprendre à confectionner un cache-peau en feuilles de cocotier. Pour cela, nous avons besoin d'une panne de cocotier, d'un peu de raffia, d'une paire de ciseaux, d'un cutter et d'un couteau, et d'un sécateur. Pour commencer, mesurez le tour de votre peau à l'aide d'une tige et coupez à la bonne mesure. Reportez cette longueur sur une grande feuille de palmier, comptez le nombre de tiges nécessaires, et comptez deux tiges en plus. A l'aide du couteau, séparez la feuille en deux par son milieu. Coupez chaque moitié à la longueur définie. N'oubliez pas les deux tiges supplémentaires pour ensuite les supprimer. Affinez maintenant le bord de chaque moitié à l'aide du cutter et formez un cercle. Taillez deux encoches à chaque extrémité pour y passer le raffia. Faites plusieurs tours en serrant bien. Finissez par un double nœud et coupez à ras. Recommencez l'opération pour la deuxième moitié de palme. Nous obtenons ainsi deux cercles de la même taille. Nous pouvons maintenant commencer le tressage. Prenez une première feuille et passez-la par-dessus la deuxième. Puis, la deuxième au-dessus de la troisième, et ainsi de suite. Jusqu'à former une tresse tout autour du cercle. Pour fermer le cercle, passez la dernière tige dans la première et serrez bien. Le premier cercle est bien en place. Faites la même chose avec le deuxième cercle en respectant le sens naturel des palmes. Passez toutes les feuilles du premier cercle à l'intérieur du second. Nous allons les tresser ensemble. Sur le cercle gauche, comptez cinq tiges. Prenez une tige du cercle droit, passez-la au-dessus des deux premières, puis en-dessous des deux suivantes. Pour le deuxième rang, passez cette fois en-dessous d'une seule feuille, puis au-dessus des deux suivantes, et en-dessous des deux dernières. Continuez le tressage en répétant ce schéma. Commencez chaque rang, soit en passant par-dessous deux feuilles, soit en passant par-dessus une feuille. Après les cinq premiers rangs, continuez votre tressage en travaillant régulièrement de chaque côté. À gauche, Puis à droite, et ainsi de suite. Resserrez le tressage au fur et à mesure et continuez le même motif. Tressez ensemble toutes les feuilles de chaque cercle. Tressez jusqu'au bout chaque feuille restante en les glissant dans le tressage existant. Passez-les par-dessus et par-dessous. Bien resserrez le tressage en tirant sur chaque extrémité. Ça y est, nous avons terminé tout le tour de notre cache-peau. Nous passons maintenant à la finition des bordures. Pour cela, retournez délicatement une tige en la plaçant devant la tige suivante, puis sous celle d'après. Faites la même chose avec la suivante. Ensuite, récupérez la première feuille en la retournant vers le haut. Les deux feuilles sont superposées. Avec la feuille du dessous, continuez à tresser selon le même processus. Pour fermer la tresse, glissez les dernières tiges à l'intérieur du tressage existant vers le bas, puis les repassez par le haut. Tirez bien chaque tige et coupez-le sur plus. Pour terminer, trissez la bordure du côté opposé. Vous pouvez aussi varier la finition en trissant les deux feuilles à la fois. Coupez-le sur plus. Et voilà, notre cache-peau est maintenant terminé. Un cache-peau naturel, durable et respectueux de notre fainois. Déu fayard, hé, maururu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada